Et coucou mes amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire le tirage pour le mardi 8 décembre 2020. N'oubliez pas que c'est général et que ça ne peut pas résonner avec tout le monde et que ce n'est pas attitré à un signe astrologique en particulier. J'espère que tout le monde va bien et puis j'espère que ce mardi se portera bien également. Et donc on va attaquer de suite le tirage et on va voir quelles vont être déjà les énergies principales pour ce jour. Allez, pour le mardi 8 décembre. Allez, c'est parti. Alors, on a la gaieté, la perfidie et la tristesse. Ok. Et en deux deck, on a le mariage. Bon, on va recouvrir de suite avec l'horoscope Béline pour voir. Mais bon, déjà, ça ne va pas dire que c'est négatif. Mais bon, ça a l'air d'être une journée qui n'est pas terrible, terrible. On va voir. Allez, qu'est-ce qu'on a sur la gaieté ? On a l'eau. Donc, ok, c'est bien sur le plan émotionnel quand même que ça ressort. Sur la perfidie, qu'est-ce qu'on a ? On a la fidélité. Et sur la tristesse, qu'est-ce qu'on a ? On a l'idéal. Ok. En dos de deck, on a Cupidon. Alors, c'est assez simple, en fait. Ce que ça essaye de nous expliquer ici, c'est que... En cette journée, vous allez ressentir probablement un peu de tristesse, un peu de chagrin. Votre gaieté, votre joie, elle va être un petit peu assombrie parce que, simplement, ça nous parle ici de votre état émotionnel. La carte de l'idéal représente le célibat, représente le fait d'être seul, le fait de s'occuper de soi, de prendre soin de soi. Et il y a comme, en fait, une atmosphère de tristesse, mais surtout de nostalgie, d'un manque. Il y a un manque, en tout cas, il y a un besoin probablement d'une personne, probablement besoin de l'amour, besoin d'un soutien, besoin d'une épaule tout simplement, d'une personne fidèle. On voit que là, il y a quand même... Cette fidélité, elle a été pas mal ébranlée quand même. J'ai le sentiment que vous avez du mal, soit à trouver des personnes fidèles, ou soit, en tout cas, cette perfidie est fidèle. C'est-à-dire que dans le sens où on voit en permanence sa joie ou sa gaieté, en tout cas, assombrie par des personnes néfastes, ou par la rencontre de quelqu'un de néfaste, émotionnellement parlant, on voit bien que ça vient entacher un petit peu entre la gaieté et la tristesse. On a quand même un gros paradoxe. Et moi, pour moi, en tout cas, c'est qu'il y a quelque chose, il y a une personne qui affecte, en fait, votre gaieté, qui affecte votre joie. Alors, ça peut être un ex-partenaire, ça peut être un membre de la famille, un ami également, mais qui peut être toujours présent dans les pensées. C'est pas forcément que cette personne, elle est présente là. Elle peut être vraiment présente dans les pensées, et c'est cette personne, ou la situation qu'il y a eu avec cette personne, que du coup, ça désagrège quelque part le bonheur que vous vous êtes fait ou que vous vous êtes construit. En tout cas, vous allez mettre en lumière vraiment tout le travail que vous avez fait sur le côté affectif. Allez, on va voir avec le tarot ce que ça nous donne. Allez. J'espère que vous n'entendez pas trop mes voisins, parce que ça recommence les réunions dans le couloir. Allez, pour le 8 décembre 2020. Allez. Alors, le jugement et la princesse d'épée. Ok. Vous attendez quelque chose, hein. Vous attendez probablement une réaction de quelqu'un, vous attendez peut-être une réponse de quelque chose que vous avez commencé à faire il y a déjà un petit bout de temps de ça. La princesse d'épée, elle montre qu'on est dans l'attente, on est dans l'observation, on attend quelque chose, on attend comme une réponse. C'est comme si on avait lancé un boomerang et qu'on attendait que ce boomerang revient. Avec la carte du jugement, ça nous présente bien en tout cas quelque chose du passé. Alors, il peut y avoir effectivement pour certains d'entre vous l'attente d'un jugement dans le cadre juridique, bien évidemment. Pour d'autres, voilà, ça peut être l'attente d'attendre quelqu'un, comme pour une réconciliation, vous voyez. Puisque le jugement peut nous parler aussi de réconciliation, mais là, on est dans l'attente, on n'est pas dans quelque chose de concret. Ce n'est pas mardi 8 décembre qu'il va y avoir la réconciliation. C'est vous, en fait, qui attendez ça. Vous attendez, en fait, quelque chose de votre passé. Quoi ? Je ne sais pas ce que vous avez semé, ce que vous attendez, ce qui va en découler. Allez, vous, ce qui va faire obstacle, ce que vous souhaitez le plus, ce qui va arriver malgré vous, le passé, l'avenir, votre atout, comment est-ce que les autres vous perçoivent, peur, doute et espoir, et le résultat. D'autres decks derrière, en fait, c'est bien sur le cadre sentimental, parce que... On voit qu'il y a eu un nouveau départ. Enfin, il y a eu un départ, un commencement dans une relation. Il y a eu probablement des conflits, ou en tout cas, une situation verbale. Enfin, comment vous dire ça ? Par exemple, quand on n'est pas d'accord. Mais vraiment, quand on n'est pas d'accord. C'est-à-dire que quand vous êtes avec quelqu'un, vous dites ça, c'est bleu, il va vous dire non, c'est vert. Ça, c'est blanc, non, c'est blanc, cassé. Voilà, ça, c'est vert, non, c'est vert foré. Enfin, vous voyez, c'est un petit peu de la contradiction pour aller dans le même sens, finalement. Donc, il y a comme, voilà, cette chose un petit peu qui a été blessante. Et puis, j'ai l'impression que chacun est parti un petit peu de son côté. Et on voit bien que c'est dans le cadre sentimental qu'il y a des choix. Il y a une décision qui est à prendre, de revenir ou de ne pas revenir. Allez, on va voir ça. Alors, vos trois de bâton, OK. Donc, vous êtes dans une énergie d'attente avec la trois de bâton. On est dans l'élaboration de projet. On attend qu'il y ait en tout cas un élément qui puisse arriver par rapport à ce projet. Donc, si vous êtes bien dans un projet, en tout cas, il y a l'attente d'éléments qui vont construire ce projet. Puisqu'on est dans la projection, on n'est pas encore dans le projet même, mais on est plutôt dans la projection, dans l'élaboration de comment penser ce projet. Dans un aspect plus global, c'est en tout cas si ça concerne votre vie. Ici, c'est comme si que vous tentez en tout cas de vous projeter dans un avenir et comment vous allez le construire cet avenir. Qu'est-ce qui fait obstacle ? C'est l'as de bâton. OK. L'obstacle ici, c'est d'avoir l'élan, en fait. Bon, déjà, le démarrage, parce que l'as de bâton nous parle du démarrage. Donc, il m'a l'air d'être compliqué d'avoir ce démarrage, ce commencement, cette initiative, en tout cas, qu'on peut se dire de soi. Je prends l'initiative de le faire. J'ai le culot de le faire. Alors, il manque peut-être pour moi, je pense qu'il manque probablement pas mal d'éléments pour se lancer. Alors, que ce soit dans un projet ou que ce soit dans votre vie, tout simplement, ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie personnelle, ce qui va être le plus compliqué ici, ça va être le démarrage, de commencer, en tout cas, de prendre un nouveau départ. Et là, ce nouveau départ, la classe de bâton, c'est vraiment quelque chose de passionné. C'est pour ça qu'il est dans l'obstacle, parce que quand on veut faire quelque chose de passionné, on n'a pas envie d'avoir de contraintes. Bon, bien évidemment, dans la vie, on a des contraintes, on n'a pas le choix, il y a des règles, il y a des situations où on ne peut pas aller plus vite que la musique. Et c'est peut-être ça aussi qui va un petit peu vous déranger. C'est le fait que tout est là, tout est dans votre tête, mais que rien ne peut être mis en place, en fait, parce qu'il n'y a pas le déclenchement du démarrage. Allez, ce que vous souhaitez le plus, le magicien. Ben ouais, ce n'est pas étonnant, ça va avec l'énergie principale. C'est-à-dire que le magicien, vous souhaitez vraiment un nouveau départ, vous souhaitez soit faire une formation, soit avoir un nouveau travail, soit avoir une nouvelle relation sentimentale, changer de logement. Enfin, voilà, il y a une envie de nouveauté, il y a une envie de manifester, d'être le créateur de sa vie. Là, on a envie de maîtriser sa vie, on a envie de la créer soi-même, sans être dans l'obligation de règles ou dans la contrainte d'être relié à quelqu'un, par exemple, ou à une entreprise. Là, on veut vraiment, en tout cas, s'émanciper, on veut vraiment être dans la liberté et manifester, parce qu'on a envie de manifester. Malgré vous, vous avez la 6 d'épée. Donc, il y a un déplacement, il y a un départ. Malgré vous, on vous dit également que les choses se feront si vous tentez, en tout cas, de voir et d'élargir vos horizons. Malgré vous, ça indique que par rapport aussi à la situation, ça demande peut-être un éloignement. Ça vous demande peut-être de vous éloigner d'un lieu, d'une ville, d'une région, même d'un pays, pour certains. Ça peut être s'éloigner d'une personne aussi. Ça veut dire aussi partir, quelque part. Voilà, en tout cas, malgré vous, ce qui va être en tout cas présent, c'est le fait que les choses vont commencer à bouger. Ça va bouger sans même que vous ayez, en tout cas, conscience que c'est en train de bouger. D'accord ? Le passé, maison de Dieu. Bon, il y a eu très récemment quelque chose d'assez chamboulant. Quelque chose s'est détruit, où il y a eu d'ailleurs peut-être une prise de conscience pour certains. Ça a été assez violent. Voilà, c'est quelque chose qui est contre sa volonté. Effectivement, ce n'est jamais bien à vivre, la maison de Dieu, mais elle est toujours nécessaire parce qu'elle permet vraiment derrière d'aller à l'étoile, donc d'aller dans l'authenticité, l'honnêteté, d'être honnête avec soi-même, d'être honnête avec les autres et de se choisir soi, déjà de s'aimer soi-même. Et là, en tout cas, la maison de Dieu, il y a eu trop de couches, de choses qui vous ont enveloppées, qu'il a fallu en tout cas enlever, enlever, puis bon, dans un final, les choses ont complètement explosé. Ça peut être aussi dans une relation de couple, ça peut être dans un travail. Il y a pu y avoir une fin, quelque chose d'assez définitif, en tout cas, qui a été assez violent. L'avenir règne de couple. Donc là, ça peut nous parler en tout cas d'un apaisement dans l'avenir, en tout cas de la journée, parce que là, on est sur la journée, donc il y aura un apaisement. Vous allez plutôt être dans une forme d'amour, en fait, de bienveillance, d'amour inconditionnel, de générosité, de bonté également. Ça peut être vraiment d'être comblé aussi sur le plan émotionnel. Pas forcément par quelqu'un, on peut être comblé par soi-même, mais en tout cas, on se sent bien avec la reine de couple. Sur le plan émotionnel, on est bien, on est dans la maîtrise. Alors, votre atout, c'est le pendu. Le pendu, ici, en atout, il vous parlera, en tout cas, de votre capacité à voir les choses d'un angle différent, de pouvoir les traiter aussi différemment, de prendre le temps, de prendre un recul, de ne pas vous précipiter sur la situation. C'est peut-être d'ailleurs à cause de ça, ou à cause, c'est pas à cause de ça, mais que l'obstacle ici de l'as de bâton, dans le démarrage, c'est parce qu'il vous manque peut-être des éléments pour vous rassurer. Et peut-être une projection sous tous les angles, parce que là, on voit bien que vous êtes en train de vous projeter et que là, en tout cas, vous prenez un recul pour tenter de voir les choses d'un angle différent, sous plusieurs angles, voir quelles seraient les possibilités, quels seraient les obstacles et quels seraient les avantages, par exemple. Alors, comment est-ce que les autres vous perçoivent ? Ils vous perçoivent en cavalier d'épée, donc comme quelqu'un de très, très vif, quelqu'un qui peut être un peu agressif, verbalement parlant. Ça ne veut pas dire que vous êtes agressif, mais vous pouvez parler très vite, vous pouvez être très franc également, pas trop diplomate aussi. On peut être aussi très intelligent dans sa façon de communiquer. Donc, c'est la communication. De toute façon, les épées, c'est le mental, la communication. Donc, là, avec le cavalier, on est dans un mouvement, donc on vous perçoit comme quelqu'un qui communique énormément. C'est possible, quand on vous voit comme quelqu'un qui communique beaucoup, qui a un réseau social, un réseau social, oui, assez large, ou alors, ce n'est pas forcément d'avoir beaucoup d'amis, mais vous pouvez être, par exemple, commercial. Vous pouvez être, si je prends mon cas, par exemple, en tant que YouTuber, j'ai des abonnés. Donc, ça peut aussi être le cas. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Je ne prends pas mon cas, mais c'est pour vous donner un petit peu la largeur, un petit peu des exemples. Voilà, en tout cas, on vous voit comme quelqu'un d'assez communicatif. Peur, doute et espoir, la force. Alors, ici, je pense qu'elle a peur de ne pas réussir à contrôler et la peur également d'être contrôlée. Là, de toute façon, les peurs et les espoirs, c'est en lien avec tout ce qui est du contrôle, de l'autorité du contrôle et tout ce qu'on vous dit de faire, par exemple. De toute façon, tout à son contraire. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais si on a un problème parfois avec l'autorité, par exemple, qu'on n'aime pas être contrôlé, on peut être quelqu'un de contrôlant, par exemple. Voilà, il peut y avoir un effet vraiment inverse. Bon, quoi qu'il en soit, vous avez en tout cas l'espoir ici que vous ayez suffisamment d'énergie et suffisamment de force pour certainement, je pense, ce projet. Mais vous l'aurez, de toute façon. Si vous le souhaitez, vous l'aurez. Le résultat, c'est la 5 de denier. Bon, ce n'est pas très, très sympa d'avoir la 5 de denier en résultat parce que ça nous parle de manque. Ça nous parle d'être dans la perte, d'être dans le rejet. Également, on peut être rejeté. Donc, on va quand même compléter cette carte. On ne va pas... Allez, qu'est-ce qu'on a sur la 5 de denier, s'il vous plaît ? Sur la 5 de denier, qu'est-ce qu'on a ? Ok, on a le soleil. Bon, c'est plutôt positif. On va voir avec une autre carte. Sur le soleil et la 5 de denier, qu'est-ce qu'on a ? L'impératrice. Ok, deux arcanes majeurs et le pape en dos de deck. Alors, bon, malgré que vous allez avoir ce sentiment de solitude, parce qu'il y aura quand même un sentiment de solitude, ce n'est pas la déprime qu'on soit d'accord. Ça ne va pas être un moment de déprimant parce que je suis seul. Pas du tout. Vous allez être dans la réflexion. Vous allez beaucoup réfléchir. Vous allez y trouver beaucoup de choses positives par rapport à tout ce qui n'a pu ne pas fonctionner, tout ce que vous avez perdu. On est dans la 5 de denier. Si on prend la 5 de coupe, par exemple, c'est l'échec. Là, c'est la perte. Le rejet et la perte. Mais il y a comme une notion aussi d'échec, quelque part. On voit bien que sur cette carte, la 5 de denier, cet homme, il n'a plus rien. Il est sous un champignon pour, en tout cas, ne pas être mouillé, mais il n'a plus rien. Donc, il est dans l'échec total. Et là, en fait, on vous dit juste que non, ce n'est pas l'échec total. Vous allez même d'ailleurs en prendre conscience et vous allez vous dire que c'est très positif parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes une impératrice. Vous êtes dans l'abondance, l'opulence. Vous êtes dans l'amour inconditionnel. Il y a une grande bienveillance, il y a une grande générosité là-dedans. Et c'est très positif. Ça ne peut que vous apporter du positif. C'est sûr, ce n'est pas dans l'immédiat. On ne récolte pas le positif qu'on a semis. On ne le récolte pas dans l'immédiat, malheureusement. Mais voilà, c'est comme ça. Allez, on va voir avec quelques cartes de la triade ce que l'on a pour ce mardi 8 décembre. On a la carte du temps. La carte de la paix. Le voyage. Vous avez parlé d'un déplacement déjà. Ok, les racines. Alors, pour certains d'entre vous, il est probable ici que vous fassiez un déplacement pour retrouver des membres de la famille, des personnes qui sont très, très proches. On vous parle d'un voyage qui se fera en paix, qui peut être un peu long, par contre. Pour d'autres, ici, il y a vraiment le fait de retourner un petit peu aux racines, de retourner dans le soi, le soi profond, de vous réancrer également, mais d'aller chercher en profondeur vos racines. Qu'est-ce qui a fait que vous en êtes là aujourd'hui ? Qu'est-ce qui a fait que vous aimeriez être là demain, par exemple ? Qu'est-ce qui ferait, plutôt, parce que j'ai parlé au passé ? Mais qu'est-ce qui ferait, en fait, que vous pourriez arriver à ce stade-là dans le futur ? On vous parle quand même qu'il va y avoir quand même un voyage, entre guillemets. Vous allez voyager dans vos racines. Ça veut dire que quand je vous dis que ça va être à l'intérieur de soi, vous allez vraiment chercher à l'intérieur de vous comme un voyage quelque part où vous allez, en tout cas, être dans la quête. On vous dit quand même que c'est vrai que c'est un peu calme depuis un certain temps. Il y a quand même quelque chose qui est assez calme. Mais je pense que c'est pour, justement, ce moment de calme, ce temps de pause. Quelque part, on nous parle quand même d'un temps de paix, un temps de pause pour, justement, aller s'évader. Il y a une notion d'évasion quand même. Donc, je pense qu'en fin de journée, vous allez quand même être dans une énergie d'évasion, certainement le soir. Vous avez la bénédiction et la lumière. Donc, il y a vraiment, en tout cas, une recherche, une quête qui va être, en tout cas, trouvée pour moi à travers vos racines. Vraiment. Voilà. En tout cas, je vais m'arrêter là. Je ne commence plus à avoir de voix. Je pense que vous commencez à l'entendre. J'espère, en tout cas, que ce sera résonné avec certains d'entre vous, que ce tirage vous aidera pour cette journée du mardi 8. Et puis, je vous retrouve demain pour le tirage du mercredi 9. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye.